salut les amis bienvenue sur le frascar aujourd'hui pour une nouvelle vidéo une vidéo un peu analyse ça faisait longtemps que je voulais faire des vidéos sur la nascar spécifiquement en analyse et tout je n'avais pas trop quoi faire est ce que je faisais une vidéo sur quoi est ce que c'est la nascar etc mais non j'ai préféré revenir sur des incidents de course et vous proposer mon analyse donc j'ai choisi notamment pour cette première vidéo analyse ce qui s'est passé entre kyle bush et ches elliott lors du darlington donc le darlington oui au 400 400 donc c'est la course de la reprise ce qui s'est passé notamment à 30 tours de la fin avec ches elliott voilà et ça n'a pas été du goût des spectateurs surtout fan de ches elliott puisque ça ruine du coup les chances de ches elliott qui était en troisième en troisième position voilà ça a joué pour la tête et clairement kyle bush est ce qu'il fait une erreur est ce que c'est volontaire ou est ce que c'est involontaire de mettre ches elliott dans le mur c'est ce que nous allons voir tout de suite on va revisionner ce qui s'est passé sur la piste globalement et on peut on va analyser ça tout simplement bon à première vue il fait ça un peu un peu volontairement on va regarder c'est vrai qu'à première vue ça semble vraiment volontaire il reste 29 tours alors on va essayer de comprendre le contexte déjà on va repartir dans le contexte on est à 29 tours de la fin ches elliott et kyle bush se battent pour la deuxième et troisième place mais ce qu'on peut constater déjà c'est que on voit que kyle bush déjà sur la ligne intérieure il est en train de perdre des places il perd de l'élan et clairement sa seule solution pour reprendre de la vitesse c'est de revenir sur la ligne extérieure de revenir sur la ligne extérieure et de reprendre l'aspiration ou même de se faire bumper à l'arrière par kevin harvey qui est juste derrière donc il cherche un an un espacement pour pour se remettre dans le fil admettons admettons ils veulent le mettre dans le mur bon ok mais ça suppose plusieurs risques déjà il met ches elliott dans le mur imaginons ches elliott fini dans d'autres voitures de la jobs gives racing et mais à où d'autres voitures de la jobs gives racing est ce qu'il ferait vraiment ça volontairement je sais pas deuxièmement est ce que enfin il ya un risque aussi d'amimer sa propre voiture de vouloir mettre quelqu'un dans le mur aussi ça faut pas l'oublier donc si c'est pour gagner une position à l'arrivée déclencher un drapeau jaune et en fait vous repasser au stand et à l'arrivée les mécaniciens faut qu'ils redressent la carrosserie en fait le temps que vous avez gagné vous venez du tout juste de le repère de stand moi je pencherais plutôt pour la partie et qu'il rate l'écart effectivement il juge mal sa rentrée dans le field et il se foire complètement et il emmène ches elliott avec lui il déclenche un drapeau jaune et regardez chez elliott qui revient sur le fil imaginez il y a une voiture dans la joe gibbs racing je suis pas sûr que joe gibbs apprécie ce genre de méthode qui puisse mettre en danger les autres voitures alors après à trois tours de la fin ça peut se comprendre on est à trois tours de la fin etc etc mais globalement les pilotes on a remarqué ces dernières années ils essaient de bumper relativement propre la plupart du temps bon voilà c'était pour vous montrer un peu pour vous remettre dans le lance maintenant on va regarder un peu ce qui s'est dit du côté des spots ah oui j'ai baissé la rapidité de la vidéo pour mieux comprendre l'anglais alors attendez déjà dans un premier temps je vous remettre la vitesse normale mais c'est pas mal de baisser la vitesse des vidéos youtube ça vous permet de mieux comprendre ce qui se dit parce qu'ils parlent vraiment très vite les anglais donc voilà alors là ça devient déjà intéressant alors on va mettre au ralenti comme vient de le faire voilà et puis je vous traduire un petit peu ce qui se dit voilà déjà il dit outside no gap à l'extérieur il n'y a pas des cas il n'y a rien donc ne te en gros ne te rabats pas outside 9 donc le tour numéro 9 est à l'extérieur donc là le spotter de la 9 il y a un truc mais on passe voilà still no gap toujours pas d'écart clear et là voilà truc intéressant clear behind the 9 alors il faut prendre ça avec des pincettes je m'explique pour moi il dit pas clear à l'instant T il dit par exemple quand vous êtes sur super speedway ils disent quand vous êtes dans le field ils vont vous dire clear outside clear outside il parle à l'instant T quand ils disent inside inside outside outside c'est qu'il y a quelqu'un à l'extérieur ou quelqu'un à l'intérieur là il dit clear behind the 9 ça veut dire qu'en fait là même le spotter il est en train de chercher un gap pour que kyle bush se réinsère dans le field il dit pas clear à l'instant T il lui dit il y a un gap derrière chez elliot il y a un écart derrière chez elliot et c'est tout c'est kyle bush pour moi qui décide de faire la manoeuvre lui-même et qui décide surtout de savoir si c'est clear ou pas et donc c'est pour ça qu'à mon avis qu'il n'incrime pas le spotter parce que en fait le spotter il cherchait juste les gaps à lui dire à lui donner voilà c'est là maintenant tu peux te réinsérer tu vas pouvoir te réinsérer en gros voilà derrière la 9 tu vas pouvoir te réinsérer c'est ça à mon avis qu'il dit et voilà sauf que kyle bush apprécie par lui-même donc apprécie du verbe apprécier il apprécie il mesure voilà il apprécie de lui-même la distance qu'il y a et il va céder de kevin harvik et de l'aspiration pour reprendre de la vitesse car comme on l'a dit juste avant il perdait de la vitesse à la ligne intérieure et donc même pour le prochain virage c'est mieux qu'il soit à l'extérieur pour prendre bien large et pour optimiser sa vitesse il le touche de pas grand chose il le touche de pas grand chose il était tout près de y arriver puis vous savez moi je pense que voilà pendant 300 courses kyle bush ne manque que pas ses écarts il arrive très bien à se réinsérer ben voilà on est tombé sur la course où malheureusement aujourd'hui ben voilà c'était la course où il s'est trompé il a mal jugé et il emmène chez elliot pour moi ça aurait pu être n'importe qui il aurait été victime de ça et puis on est sur la fin de la course kyle bush a la pression il faut qu'il remonte vite donc il va chercher le moindre gap même au millimètre près pour se réinsérer et conserver sa troisième place clairement c'est ça son objectif principal donc maintenant on va regarder les interviews pour savoir un peu comment kyle bush il explique qu'il explique ça déjà il dit il n'y a pas de question j'ai clairement manqué l'écart qu'il y avait entre les voitures voilà il dit en gros je sais pas si je traduis correctement mais en gros il dit la 11 est passée la 9 est passée donc voilà il fallait que je réagisse il savait qu'il devait revenir dans la ligne aussi vite que possible il dit un truc comme ça excusez moi pour mon superbe accent et donc il l'a fait et donc voilà c'était son objectif et il l'a fait c'est à dire il est revenu dans la ligne il l'a vu et en même temps il regardait derrière dans le miroir pour savoir où était Harvick pour rentrer et il a juste manqué quoi c'est juste une mauvaise erreur de ma part et voilà donc pour moi voilà la conclusion de cette petite analyse c'est qu'en fait Kyle Busch c'était totalement involontaire de sa part n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires mais moi clairement c'est involontaire et d'ailleurs il y a beaucoup d'erreurs comme ça qu'on pense que c'est volontaire etc pour faire du spectacle etc mais les erreurs ça arrive même au meilleur les erreurs ça arrive beaucoup plus souvent qu'on le croit je pense et Chase Elliott en a été la victime aussi on s'attend à ce que Chase Elliott se venge immédiatement voilà il lui fait un geste voilà on va pas refaire le geste mais il lui fait un geste voilà la tension monte mais après on se rend compte que voilà effectivement oui Kyle Busch a fait une erreur et donc Chase Elliott il réagit de la bonne manière c'est à dire qu'il va pas se dire je vais aller au contact avec lui je vais prendre le risque de détruire ma voiture pour le mettre dans le mur etc etc non non il joue pas du tout sur ce terrain là il se dit tout simplement bah écoute on verra la course de truck je participe en plus il y a le bounty donc en plus si je gagne le bounty je gagne la prime honte à toi quoi c'est à dire que je te bats à ton propre jeu à ton propre terrain avec ta Kyle Busch Motorsport etc moi j'arrive avec la GMS Racing avec le truck numéro 24 sponsorisé notamment par Air Racing et je te bats sur ton propre terrain il arrive il lui fait le voilà je sais pas si je le fais bien mais avec le drapeau il lui fait le signe voilà il se moque de lui et Kyle Busch et voilà la vengeance elle est là enfin je veux dire la revanche sa revanche elle est là et de toute façon Chase Elliott ne fera que confirmer par la suite avec sa victoire à Charlotte donc clairement voilà et après à Bristol effectivement je vais pas re... est-ce que vous voulez qu'on parle de Bristol ? est-ce que vous voulez qu'on parle de Bristol ? bon allez on va parler de Bristol ouais déjà voilà oui il reste 4 tours donc là effectivement ça peut être intéressant de pousser quelqu'un donc là Chase Elliott ce qu'il fait c'est qu'il essaie d'utiliser la ligne extérieure de Bristol pour essayer de l'emporter tout simplement sur Joe Logano à la régulière alors ce qu'il faut savoir sur ce circuit c'est que de base sans la colle PJ1 qu'ils mettent à l'intérieur des virages 1 et 2 et 3 et 4 c'est que la ligne extérieure est plus compétitive elle est meilleure que la ligne intérieure donc c'est pour ça qu'ils mettent de la colle c'est pour que la ligne intérieure soit compétitive surtout en début de course avant que la gomme sur la ligne extérieure soit déposée donc Chase Elliott il repart en tête c'est lui qui relance son tête il choisit la ligne extérieure pour essayer de l'emporter et sachant que à la fin du virage 4 celui qui ressort même à la fin du virage 2 celui qui ressort et en général il ressort devant celui qui est voilà à compétitivité égale normalement c'est ça mais Joey Logano visiblement il s'en sort très bien à l'intérieur à ce moment là de la course Joey Logano super stable super stable sur sa course Chase Elliott qui essaie de revenir on sent que Chase Elliott lutte avec sa voiture un petit peu il est un peu presque en surconduit on a l'impression qu'il surconduit presque parce qu'il n'arrive pas à tenir Joey Logano en fait et c'est ça en fait qui va le pousser à la faute c'est qu'il ne tient pas Joey Logano il ne va pas aussi vite que lui là il retente à l'intérieur quitte à aller au contact donc il le touche très bizarrement là clairement Chase Elliott est surconduit et c'est juste après qu'il va faire l'erreur c'est à dire qu'il va tenter de plonger au maximum à l'intérieur mais il est là il est trop vite c'est terminé et c'est vraiment dommage parce que c'était une vraie belle bataille entre Chase Elliott et Logano moi je suis quelqu'un qui j'ai pas j'ai un fan je suis fan de Kevin Hervic par exemple mais comme vous pouvez le voir là mais j'ai pas d'animosité spécifiquement envers envers Joey Logano ou Chase Elliott ou Kyle Busch enfin j'aime bien me moquer quoi mais c'est gentil quoi c'était ma petite analyse pour revenir sur les deux gros événements qui ont marqué enfin pour revenir sur les deux gros événements dans lesquels Chase Elliott était impliqué j'espère que cette petite analyse vous a plu à l'avenir je pense en faire d'autres et voilà on se retrouve dans une prochaine vidéo surtout abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines interviews parce que je suis amené à interviewer d'autres personnes francophones des paddocks de NASCAR Cup Series et de Xfinity Series également et même de Trucks Series éventuellement ou du Super Light donc restez connectés abonnez-vous aimez cette vidéo partagez-la si elle vous a plu et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo les amis ciao ous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz